Comme ça, je voudrais maintenant présenter notre prochain intervenant, le Dr. Godfrey Bewire, responsable de la santé environnementale au ministère de la Santé de l'Ouganda. Dr. Bewire, l'Ouganda a mené la troisième phase d'une campagne préventive de VCO en 2020. Dr. Bewire, pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont les résultats des deux premières phases ont informé le lancement d'une troisième phase? Merci. Merci pour votre question. Et dans notre ministère de la Santé, le représentant du ministère n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Cependant, nous sommes très intéressés à ce sujet. Si j'essaie de répondre à votre question, madame la modératrice, je vais vous donner l'image de l'Ouganda. La première épidémie de l'Ouganda a eu lieu en 1970. Les années suivantes, l'Ambi a signalé davantage de flambées de choléra. Et en 1977, nous avons eu la plus grande flambée. Et à partir de 1998 jusqu'en 2015, nous avons signalé des flambées de choléra. Et à partir de 2015, nous avons rapporté 815 cas annuellement. Cela n'a pas été suffisant entre 2013 et 2016. En travaillant avec plusieurs partenaires tels que l'OMS John Hopkins, il y a eu des études qui ont orienté notre plan stratégique. Les conclusions clés de cette étude ont découvert qu'il y avait un problème très important en Ouganda. Certaines communautés étaient plus créées davantage de hotspots. Et nous avions 11 districts qui étaient des hotspots de choléra. Il est très important aussi de noter que les flambées s'étendaient d'un secteur vers un autre, d'un district vers un autre. Avec la participation de toutes les parties prenantes, en 2017, nous avons eu un plan qui a été présenté à l'OMS. Et l'un des volets de notre plan anticolorant, cependant, au moyen terme, l'utilisation des vaccins oraux a été utilisée dans les hotspots. Cela a été important. En 2018, nous avons décidé de faire cela sur trois phases. La première phase, c'est centré sur un district qui contribue à énormément de cas avec une population de 3600, 1000 personnes. Et cette campagne a été complétée en mai 2018. La deuxième phase a été alors menée et la population ciblée a été deux fois la première et a été complétée fin 2019. Dans la première et la deuxième phase, il y a eu une grande acceptation, une grande couverture. Et depuis ce moment, il n'y a pas eu de cas dans ces districts et ni dans les districts voisins. Nous avons ciblé un million de personnes pour l'année 2020, mais à cause du COVID, nous avons dû passer à la fin de l'année. Et depuis, il n'y a eu aucun cas signalé dans ces districts. Bien que nous attendions des épidémies au mois de décembre, pendant la saison des pluies et en avril. Cependant, depuis ces campagnes de vaccination, nous n'avons eu aucun cas à signaler dans ces districts. Nous espérons donc que le gouvernement va continuer et compléter la troisième phase. Actuellement, il n'y a aucun cas de choléra à signaler en Ouganda. Au mois de mai, nous n'avons pas eu d'épidémie et quant à l'intervention de 2019, nous sommes en train de nous préparer. Nous aurons une réunion des parties prenantes qui est programmée pour l'année prochaine, 2022. Sur le programme jusqu'à 2030, si tous les pays dans la région sont en train de cibler l'infection, les épidémies entre les réfugiés sont un problème encore important. Et nous souhaiterions avoir encore plus de soutien de la part de l'OMS dans ce sens. La vaccination doit être favorisée. Et finalement, je remercie les organisateurs du forum, notre partenaire de l'OMS, de John Hopkins et autres pour votre soutien. Merci, madame la modératrice. Merci beaucoup, docteur Boeret, de partager votre expérience avec nous. Merci.